– Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mariam Mahama, gérante de MAM Conseil, spécialiste en immobilier, Eric Edmond-Coachy, directeur de l'immobilier et des entreprises à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, et Williams Bella, expert immobilier, directeur général de Property Crow. Bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'être avec nous ce soir dans ce numéro de Made in Africa. Question pour vous, Mariam. Je rappelle les chiffres. Déjà, 90% des moins de 35 ans veulent devenir propriétaires dans le pays. 99%, c'est presque 100%. Des Ivoiriens estiment que l'immobilier est un placement sûr. Les cadres, à 75%, ont l'intention d'investir dans l'immobilier dans les années à venir. C'est un véritable engouement. Comment vous l'expliquez ? – Bon, déjà, l'accès à la propriété est un rêve de chacun. Dès lors qu'on commence à rentrer dans le monde du travail, à avoir un revenu stable et un plan de carrière se pose la question après du logement et de comment on investit, les économies que l'on fait grâce à ces revenus. Et évidemment, l'immobilier est le premier réflexe parce qu'il répond notamment à un besoin. L'immobilier est un placement sur Abidjan, on le sait, parce qu'on a vu les prix flamber. Donc on s'est dit, ah, si j'avais investi il y a 10 ans, aujourd'hui, mon bien vaudrait. – Alors, William, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un placement sûr ? – C'est un placement sûr, en effet, parce que ça ne disparaît pas, la terre et le reste. Donc oui, c'est un placement sûr en cela. – Alors, tout le monde veut investir, on voit l'intention des cartes est de 75%, mais si ça reste une intention, c'est que ce n'est pas si évident que ça. – Le coût est un défi, le déficit de logement est un défi, l'accès au titre foncier est un défi, commençons par le coût. Aujourd'hui, on voit l'incroyable hausse des prix. Comment est-ce que ça s'explique, selon vous ? – Alors déjà, il y a la base qui est le foncier. Le foncier a eu des évolutions considérables dans certaines zones. Je parle de plusieurs zones de Cocody, maintenant Bassam. Donc le foncier augmente, au plateau, en zone 4, c'est des zones de foncier qui ont pas mal évolué. Chaque territoire, son marché. Donc dans certains marchés, en effet, nous avons atteint des prix très très élevés qui, à mon avis, n'augmenteront plus aussi rapidement que ces dix dernières années. – Donc ça ne se justifie plus d'acheter aujourd'hui, à des montants très 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 exorbitants, certaines propriétés ? – Dans certaines zones. – Alors, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous avez une idée plus précise que Williams-Bella ? Des zones aujourd'hui qui pourraient être aujourd'hui des zones où on achète des appartements ou des maisons chères, mais qui pourraient ne plus être de bons investissements ? – Oui, je pense notamment à la zone 4, qui commence à être un petit peu saturée, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements qui répondaient au départ à une forte demande qu'on a eue ces dix dernières années pour des logements dans cette zone, mais qui aujourd'hui n'a plus autant d'engouement et surtout a beaucoup plus d'offres que de demandes. – On a du mal à vendre ? – Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de biens sur le marché de la vente, et c'était plutôt des locations, au niveau de la vente, il y a encore des demandes. Donc pour ceux qui mettent les biens en vente, il n'y a pas de souci, si tant est qu'elles prennent en compte que les loyers ont quand même déjà commencé à baisser. Donc je pense que là, on est arrivé à un niveau de marché, effectivement, qui ne va plus évoluer exponentiellement comme ça l'a été les dix dernières années. – Alors, on nous parle de déficit de logements, ne serait-ce que dans le district, 400 à 600 000, le district d'Abidjan. Est-ce qu'on avait une idée, Edmond Kouti, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de logements pour loger tout le monde ? – On n'a pas assez de logements, tout simplement parce que, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de logements qui existent, mais on n'a pas suffisamment de logements qui répondent aux besoins qui soient exprimés sur le marché. – Vous ne financez pas suffisamment les promoteurs ? – Ce n'est pas que les banques ne financent pas suffisamment, mais on n'a pas suffisamment certainement de projets assez crédibles qui puissent engager les banques à les accompagner. Pour qu'une banque puisse aller sur un projet, il y a quand même plusieurs paramètres. Je pense que l'élément principal, c'est la sécurisation de la parcelle, du foncier. Alors que dans notre environnement, il y a pas mal de difficultés à acquérir la parcelle et à la sécuriser. Deuxièmement, il faut pouvoir définir un plan, un projet qui soit quand même assez crédible, qui intéresse la clientèle. Troisièmement, il faut avoir les clients en face. Et je pense que c'est tout cet ensemble d'éléments qui permettent à une banque d'être confortable et de pouvoir dire, de prendre la décision d'accompagner le projet. – D'accord. Alors, vous faites quand même des crédits. – Oui. – Aux particuliers. On a vu tout à l'heure un crédit autour de 5 à 7 %. On estime que c'est bas. Est-ce que vous considérez que ces taux-là sont bas également ? Est-ce qu'on peut faire plus bas ? – Je crois que par rapport à ce qui se pratiquait il y a 5-10 ans, où on était dans l'ordre de 11 %, 12 %, ces taux-là sont quand même acceptables. Ils sont assez intéressants. – Oui, de 12 à 5, c'est acceptable. – Voilà. – Bon, quand même, mais quand on regarde les taux en Europe, autour de 1 %, on se demande, on n'a pas atteint leur niveau de développement et on doit payer plus cher pour avoir des crédits. – Oui, parce que le taux est déterminé par la manière dont la banque acquiert la ressource. La banque, c'est une activité qui consiste à vendre de l'argent. Donc, on ne peut pas vendre cet argent-là moins cher que le prix auquel elle acquiert. Donc, nous n'avons pas suffisamment de ressources qui soient adaptées au financement de l'immobilier. – Alors, on a vu, Bassam, dans le reportage, le prix du mètre carré sur un terrain non bâti se situe en 25 000 à 35 000, trois fois moins cher que dans certains quartiers de la capitale. Est-ce qu'on doit considérer William Spella, Bassam, comme un nouvel Eldorado de l'immobilier ? – Écoutez, Bassam, c'est très joli avec l'ancienne voix cocotillère qu'on connaît. Oui, Bassam, il est certain que c'est proche d'Abidjan. Il est certain qu'aujourd'hui, avec la voix qui rejoindra Benjerville à Bassam, il est certain qu'avec tout le développement d'universités scolaires qui se passent là-bas, avec l'autoroute, la grande autoroute qui est censée aller jusqu'à Lagos. Donc, il est certain que Bassam, à l'avenir, ce sera une zone où il sera intéressant d'être ça. – Maria Mahama, il faut investir maintenant à Bassam ? – Il faut investir maintenant à Bassam, il faut être très prudent par contre, parce que les problèmes de foncier dont on parlait, Bassam est souvent au cœur de ces problèmes, donc il faut le faire avec les experts, en se faisant accompagner. – Alors, il y a Bassam, il y a Benjerville, il y a quels autres quartiers d'avenir ? – Alors, d'autres quartiers d'avenir dont on entend parler qui sont dans un niveau un peu différent de développement, ce sont les quartiers comme Ébimpé, comme Songon, qui sont plutôt, pour l'instant, la zone des promoteurs économiques. – En fait, finalement, on n'a pas le choix. Le centre est saturé, on s'étend. – Exactement. – Voilà. Alors, dans tous les cas, on va faire maintenant une simulation, parce que beaucoup de personnes veulent acquérir des biens. Je vous laisse la simulation. Ah ouais, très bien, voilà, voilà, le simulateur est peut-être dans le téléphone, je l'espère. Alors, j'ai 40 ans, je gagne autour de 600 000 par mois, donc on va faire 600 000. Combien je peux emprunter ? Quel taux d'intérêt ? Sur combien de temps ? – Alors, j'ai 40 ans, ça me dit qu'il me reste 20 années encore à travailler. Donc, si je vais suivre 20 ans, autour de 9,9%, je prends vraiment le taux le plus élevé. On se retrouve à peu près à une mensualité de 287 000, ce qui nous ramène à un crédit de 30 millions. – Tout est compris, hein ? – Non, non, tout n'est pas compris. Alors, il faut faire la part entre le crédit et puis le coût du projet. Le coût du projet, il comprend, c'est le prix. Le coût de vente du logement, plus les frais annettes, les frais notariés et autres frais qui s'ajoutent. – Dans les 30 millions, il y a quoi ? – Non, dans les 30 millions, alors c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a le coût du projet, d'accord ? Donc, il peut faire que la maison coûte peut-être 30 millions, mais au sorti, ça revient à 35 millions, par exemple. Maintenant, ce que la banque demande à l'acquéreur, c'est de constituer un apport personnel, minimum peut-être de 10%. Et c'est la différence qui revient en crédit acquéreur. Maintenant, il peut se trouver que parce que la personne dispose d'une durée de vie de travail qui n'est pas trop élevée, que la personne soit appelée à augmenter son niveau d'apport afin de pouvoir caler avec le montant du crédit qui est autorisé. – Alors, c'était mieux de gagner 600 000 francs depuis qu'on avait les 30 ans. Au moins, ça nous donnait un peu de marge de manœuvre plutôt que de commencer plus tard. – Je conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui a ces 600 000 francs de bien vouloir s'orienter, par exemple, sur les projets économiques qui rentrent dans le financement du CDMH où là, il sera logé à un taux de 5,5%. Donc, ce qui est un taux vraiment assez intéressant. – On a vu à la fin du reportage la mésaventure de M. Asamoah. Il a souscrit pour l'achat d'une parcelle à Cocody, le terrain finalement jamais bâti. Est-ce que c'est un cas courant ? Et comment est-ce qu'on peut éviter de telles arnaques ? – Par le passé, on a eu beaucoup malheureusement de cas comme ça et dans certaines zones, il y a des zones particulières. On parlait tout à l'heure de la zone de Bassam. Pour éviter ça, fondamentalement, il faut penser qu'immobilier va avec règles juridiques et tout ce qui est légal. Donc, il faut vraiment veiller à avoir les pièces qu'il faut, les faire vérifier au ministère par un conseil juridique si on en a la possibilité. Mais il faut vraiment veiller à aller à la source étatique du document pour ne pas se faire gruger. – Vous accompagnez des clients ? – Oui. – Terrain villageois, toutes les étapes jusqu'à… – Alors, je l'ai fait. Mais à l'avenir, je pense que je m'en tiendrai aux terrains qui sont déjà titrés avec ACD. Parce qu'à partir de là, le notaire intervient dans la transaction. Parce qu'en général, ils doivent avoir au moins un ACD pour qu'ils interviennent. Et ils accompagnent cette vérification de documents. Et c'est le conseiller du client parce que je ne suis pas notaire. – Mais vous confirmez qu'il y a des façons de ne pas se faire gruger. – Il y a des façons, oui, bien sûr, de vérifier. On sait où aller. – Ça, c'est bien noté. Alors, la grande question de cette émission, ce reportage, tous propriétaires, réalité ou illusion ? Mariam. – Alors, réalité pour certains, peut-être illusion pour d'autres. Parce que ça ne dépend pas que du marché, ça dépend aussi de la capacité de chacun à pouvoir accéder à un crédit éventuellement s'il en a besoin ou à avoir les fonds nécessaires à l'investissement. – J'imagine que le banquier de l'habitat ne sera pas tout à fait d'accord parce que sa vocation, c'est bien de permettre au maximum, en tout cas. – Réalité ou illusion, tout dépend. Parce qu'il y a des critères pour obtenir un crédit immobilier. Et il y a une bonne frange de la société, notamment ceux qui sont dans les secteurs informels, qui n'ont pas accès au crédit immobilier. Dans d'autres pays, il y a eu des fonds, des garanties qui ont été créées pour faciliter cet accès. Je pense qu'il y a une réflexion globale qui est menée au niveau du gouvernement et au niveau de certains centres de métier. – William Spella, c'est un vœu pieux. Il faut le fixer pour essayer d'y arriver. Mais je pense que, compte tenu de la dynamique de l'emploi actuel, compte tenu de l'éventail des revenus actuels et des coûts actuels et des biens qui sont proposés aujourd'hui, c'est délicat. – Nous l'avons vu dans le premier reportage, nombreux sont les Ivoiriens qui rêvent de devenir propriétaires. Alors ce rêve, la jeune femme que vous allez découvrir maintenant serait très heureuse de l'exaucer pour vous. Vous la connaissez, elle s'appelle Aurélie Eliam, une comédienne de talent mais aussi un agent immobilier redoutable. Vous allez le découvrir spécialisé dans l'immobilier de luxe. Nous l'avons suivi entre deux tournages à Abidjan mais aussi à Assini. Aurélie Eliam entre plateau de cinéma et immobilier, un reportage de Yahoo 500 et Gislam Mennonsa. – Merci. – Merci.